DRAAAAAAAA-MA Le canard réfractaire avait sorti une vidéo sur moi, petite réponse à un psychodélique. J'ai apporté une réponse à la hauteur de sa réponse, et au final on s'en fout. Mais dans la vidéo du canard réfractaire, pendant quelques secondes, il y avait un message en filigrane adressé aux bouseux. Il ne s'adressait pas directement aux bouseux, mais de par son montage, on comprenait que c'était une petite pique aux bouseux. Une petite pique, rien de bien folichon. Le bouseux est parti en roue libre. Il a enlevé le frein à main, il s'est dit « Ah ouais, la gauche no cap, moi j'enlève le frein à main ». Il s'est mis à insulter tout le monde, à sortir des arguments sans qu'une tête. Danny Calgulga est rentré dans le ring, Raze est rentré dans le ring, et Canard réfractaire fait « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ? » On va essayer de faire un tour autour de tout ça, et d'y voir plus clair. Par contre, c'est un drama sur Twitter, c'est l'enfer à suivre. Mais ça reste croustillant. Si vous avez des chips, une bière, ce que vous voulez. C'est parti ! Alors au final, c'est un truc que j'ai oublié de dire. J'ai l'impression, peut-être juste mon impression, mais vous pouvez me confirmer dans les commentaires. J'ai l'impression que quelques personnes de ce qu'ils se disent de gauche, du coup, Canard réfractaire, Danny Caligula et d'autres, m'utilisent moi comme tremplin pour critiquer le bouseux. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'approche ou d'ouverture, et là, je leur ai offert une lucarne servie sur un plateau d'argent, et ils sont partis en aile de pigeon, à se la tanner le bouseux. C'est rigolo. Mais je ne m'attendais pas à ça. Pour comprendre l'origine du truc, je vous invite à regarder. Petit message pour Psychedelic, et au travers de son montage, vous verrez les diverses attaques de bouseux qui se résument franchement à 20-30 secondes, à tout péter, et encore, c'est assez détourné. Suite à ça, mais genre 20 minutes après la vidéo, le bouseux s'était lâché. Il avait dit ceci. Donc maintenant, le canard réfractaire me présente comme étant le méchant, méprisant, qui cancèle Psychedelic, qui traite mes scus, fachos, confus, toute critique contre moi, etc. Très bien, ok, c'est noté, on fait comme ça. Jusqu'ici, le canard réfractaire, je le mettais dans ma catégorie Petit confus, pas bien au point, sur lequel il n'est pas intéressant de se pencher, mais vu qu'il a démarré les hostilités, tu peux bien en appeler aux camarades de gauche, mec, t'es que du vent. Donc, déjà, ça part mal, c'est-à-dire que le bouseux pensait que le canard avait une certaine utilité, et donc peut-être potentiellement utile, et de l'utiliser, de rebondir dessus pour se faire des vues, ou pour rebondir dessus pour faire passer ses messages idéologiques, mais du moment qu'il a reçu une toute petite critique, qui n'est même pas une grosse hostilité, mec, t'es que du vent, t'es rien, et il le cancelle. C'est fou. Devant Papacito qui tire sur un mannequin d'insoumis, le mec, il trouve juste à dire que ça n'élève pas le débat. Mais par contre, critiquer psychotélique, oh là là, c'est du cancel méprisant et insultant par les méchants, SVW. Parce que je crois que t'as pas compris, le bouseux, c'est qu'il critiquait pas la même chose. D'un côté, on a Papacito qui a une vidéo écrite, et on va pas revenir sur le débat et le drama de Papacito, on a fait une petite vidéo dessus. C'est une vidéo écrite dans un but trachement, humoristiquement, un peu à la grolande, et je développe plus dans ma vidéo. Allez la regarder. Bref, on va pas revenir dessus. Et les critiques qu'il peut m'apporter à moi en tant que personne qui écrit pas ses textes et qui est juste naturel au lambda. Il faut savoir faire la différence. Il could sell your life. Il tente pas la bienveillance. Il tente de plaire à la droite en se faisant passer pour la gentille gauche, par le sacrifice d'autres éléments de gauche, stratégie des Charles, que j'ai déjà débunké dans mon oeil du bouseux. Et il répondait à la personne qui disait, bah il tente la bienveillance pour parler avec la communauté de psycho pas certain que effectivement, ça mérite une réaction. Si tu veux t'y pencher dessus, pourquoi ? Pas surtout s'il y a matière. Mais le faire suite à un adominem, est-ce le meilleur timing ? Ensuite, il y a Dark Sasuke, le gros QI, qui lui dit, non, en fait, on a juste marre de votre stratégie contre-productive qui ne parle qu'au convaincu. C'est la raison pour laquelle le canard fait 250 000 vues pendant que vous en faites 20 000. Et le bouseux dit, brillante analyse, c'est vrai que faire des vues, c'est la preuve qu'il est convaincant et que son discours va dans le bon sens. J'approuve, c'est génial. Vive les chiffres, la numérologie, c'est de la science, putain. Dans la vidéo de ma réponse, justement, à Canard Refractaire, j'avais mis une petite parenthèse là-dessus où j'avais remis des tweets du bouseux où il était extrêmement content d'avoir critiqué AstronoGeek parce que ça pétait les stats de sa chaîne. Il a pris des milliers d'abonnés et qu'il en était très content justement de la numérologie que pouvait apporter de dézinguer un influenceur connu. De toute façon, tu regardes, il ne défonce que des influenceurs connus. Ça ne l'intéresse pas de défoncer des randoms ou de s'ouvrir au débat avec des mecs lambda. Ce qu'il veut, c'est surfer sur la vague et rebondir pour avoir toujours plus de fame. C'est pas moi qui ai taclé Canard Refractaire pour sucer la droite. La dissension, elle vient de lui. Il répondait à Léniard qui disait « Les deux points de vue ne se valent certainement pas selon toi. Les limites de la bienveillance, tout ça. Mais attention à ne pas créer trop de dissension dans un milieu qui a besoin de tout sauf ça. » Et il continue en disant « Pourquoi cette chaîne spécialisée dans l'antiféminisme apprécie la bienveillance du Canard Refractaire ? C'est pas au minimum louche d'être applaudi par les réacs quand tu tiens un discours censé aller à l'encontre des réacs. » Et il y a quelqu'un qui... Donc, il supportait pas que quelqu'un ait dit à la vidéo « Excellente vidéo, la bienveillance, la sincérité et l'empathie sont primordiales. » Il supporte pas que les gens soient gentils. Parce qu'ils sont dans le camp du méchant. Vous allez voir, au final, le Bouzeau Magazine, en fait, on a l'impression que c'est le sketch de Bioman des Inconnus. Et il dit « Va falloir sortir du monde des bisounours et arrêter de croire qu'en allant dans le sens de la droite, ils vont se rendre compte de quelque chose. Ils se rendront juste compte qu'ils peuvent vous marcher sur la gueule et que vous continuerez de leur sourire pour pas les vexer. » Ça, c'était le début. Ensuite, il dit ceci. « Pourquoi croire qu'en donnant raison à la droite et en critiquant une partie de la gauche, ça va donner envie à des gens de passer à gauche ? » Mathieu Estin dit « Ça t'arrive de critiquer des gens de gauche ? » Le Bouzeau dit « Source. » Le gars dit « Eh bien, c'est drôle. » Il dit « Source. » Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens... On a eu un cas similaire avec MJ dans les vidéos d'MJ qui disaient « Ouais, les sources, elles sont sur Internet. » Ou alors, il n'y a pas de source. Alors qu'en fait, tu as juste à dire « Regarde, tu as une source. » Et souvent, ceux qui savent pertinemment qu'il y a une source, ils vont dire « Elle est où ta source ? » Et du coup, même s'ils le savent pertinemment, t'es obligé de leur mettre à la gueule la source. Et même en le mettant devant les yeux cette source, ils vont dire « Non, t'as pas compris. C'est pas une source. » Parce qu'ils ont déjà cancel la source. Et donc, il dit qu'il n'a jamais critiqué la gauche. On va se regarder juste ce très court extrait. Pas celui-là. Ce très court extrait-là. C'est le Bouzeux qui a totalement raison sur ce sujet. On va se regarder ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer les gens de gauche sur le prétexte qu'ils sont de gauche. Mais il y a une différence entre la critique constructive pour améliorer une situation et la destruction. Lorsque plus aucune personne de gauche ne dira plus rien par peur de ne pas être parfait, on sera dans le beau drap. Moi-même, là, je me pose des questions. Normalement, aujourd'hui, je devais faire une émission sur le concept de misère sexuelle pour déconstruire les idées reçues. Là, franchement, je doute. J'ai des angoisses par rapport à ça. Si c'est pour expliquer le sexisme aux mecs et qu'il y ait des féministes qui me disent que ce n'est pas à moi de le faire, tout en ayant à côté une injonction contradictoire, les mecs, vous devez agir contre le sexisme et éduquer les autres mecs, je fais comment, moi ? Moi, j'en viens à me dire... Ça ne sert à rien de vous mettre la capsule entière. Allez regarder la vidéo, vous aurez la capsule entière. Mais en gros, il critique vraiment la gauche. Et il s'explique. Il dit « Vous ne pouvez pas m'empêcher de critiquer la gauche. C'est complètement débile de ne pas pouvoir critiquer la gauche sous seul prétexte qu'on soit de gauche. Vous marchez sur la tête. » Ça, c'était le bouson en 2019. En 2021, il a un peu évolué. Il a digivolvé. « Vous avez des exemples de youtubeurs... » Il dit ceci. « Vous avez des exemples de youtubeurs d'extrême droite critiquant la méthode d'un autre youtubeur d'extrême droite et les excès de son propre bord dans le but de se faire bien voir par la gauche ou alors il n'y a vraiment que les confus pour avoir une stratégie aussi conne. » Les confus, là. J'en étais où ? « Pourquoi croire qu'en donnant raison à la droite et en critiquant une partie de la gauche, ça va donner envie à des gens de passer à gauche ? » Les confus, là. « Vous n'en avez pas marre d'être con, en fait ? » « Oh là là, je ne suis pas gentil. » « Bah oui, et je t'emmerde. » « La solidarité, ce n'est pas pour sacrifier les camarades dans ton intérêt personnel, connard. » Le mec, il est en train de vivre une guerre. Il y a des guerres de tranchées, il y a des goulags, il y a des bombardements, on est dans l'Espagne de Franco, dans la Serbie de Tito, on est chez les Khmer Rouges. Mais bien entendu que si on fait un pas vers la droite, ils vont faire un pas vers la gauche et on va se serrer la main pour bâtir ensemble un monde meilleur en courant tout nu au soleil, couchant dans les champs des coquelicots. « Ah 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 ah, je suis sarcastique. » Barnabé lui disait « Pendant que des gens prétendument de gauche critiquent les SW parce qu'ils pensent que c'est à cause d'eux que les gens de droite n'aiment pas la gauche, les gens de droite font la course à la droitisation en disant que ER et FN ne sont pas assez xénophobes MDR. » Le bouzeur répond par « Exactement dans les deux cas, ça tire vers la droite. Bon plan, génial, super, bravo. » Oh, et aussi là, à gauche, on va éviter de soutenir machin et bidule, y compris face au shitstorm parce que quand il y a deux ans, il ou elle a fait un tweet qui vous a pas plu ou une fois en live, il ou elle s'est emporté ou que vous en avez entendu du mal de la part d'un ami d'un ami. Parce qu'il s'ouvraitait qu'il y a quelqu'un qui s'emporte en live et « Ah, ça y est, il ne faut plus le soutenir, c'est fini. » C'est exactement ce qu'il m'a reproché dans sa vidéo d'1h20 où il a repris 10 secondes à un moment où je me suis emporté 10 secondes dans un live sans parler du contexte et tout ça, il s'est juste arrêté là-dessus. Il a construit toute son imagerie sur moi là-dessus. Sans réfléchir à gauche, à droite, juste en gros faire exactement ce qu'il fait dans ce tweet. Et en fait, c'est exactement, et en fait, c'est le parallèle parfait de MJ. C'est exactement ce que fait MJ au travers de ses critiques. Quand tu lis ses tweets où il donne des conseils de morale, des leçons de morale, t'as tellement l'impression qu'il parle de lui-même, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est rigolo. C'est ironiquement rigolo. Et il rajoute, ça vous ferait tellement mal au cul de raisonner avec stratégie. Ou alors j'ai dit un gros mot. Mais le problème, c'est ça le problème. Il ne faut pas raisonner avec stratégie. On n'est pas dans une guerre. On n'est pas dans un roi de la colline où il faut choper des drapeaux. On raisonne par logique, par argumentaire, par esprit coubertin, par fair play. Pas par stratégie. Surtout quand la stratégie est pétée, quand tu sais que tu n'as aucune solution et que tu continues à nier et à être dans le déni et à continuer à t'inventer des excuses et des stratégies complètement débilement capilotractées et à passer pour un con au final. Évidemment qu'il ne faut pas raisonner par stratégie. Il faut raisonner par logique. Ikue dit « Je pense qu'il parle de toi à sein nu. » Un algenocide, il répond « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes japonais et de leurs compliments ? » « Mais vu qu'il est dans son délire, je suis un dangereux fasciste. » Il part en... J'adore un algenocide. Plein de m'amour. « Ce n'est pas moi qui étape les canards réfractaires pour sucer la droite. Les dissensions viennent de lui. » Mais ça, on l'a déjà vu. « Tain, bah moi, c'est... » Alors, ce qui est fou, il s'est fait un jeu de pensée. Vous savez, on a fait un... On a essayé de vidéoscoper un peu le jeu de pensée qu'avait fait Jacot sur si elle prenait les pleins pouvoirs en tant qu'elle, extrême-gauche et de sa gauche et de son côté anarchisto-éducationnisto-queer. J'ai oublié la fin. Je ne sais plus. Mais en gros, c'était queer, coulire, moustache. Bref. Et là, il fait pareil. « Tiens, moi aussi, je vais reprendre les codes de l'extrême-droite pour parler aux gens. » Et là, regardez ce qui est très intéressant dans son jeu de pensée. C'est comment il visualise la droite. Comment il caricaturise la droite. Comment... C'est gamin, en fait. On est presque sur du gulli, mais bon, avec des insultes. Eh, les gens, faut pas écouter ces gros fragiles de canard réfractaires. Il a pas de couilles. Quand Papacito menace de le tuer, elle se contente de lever un sourcil comme un faible. C'est pas la vraie gauche, ça. La vraie gauche, elle se laisse pas faire sur les couilles. Elle a pas peur des leçons de morale de fragiles. Ouin, oin, t'es méprisant. Je suis pas méprisant. T'es qu'une merde. Faut se faire respecter dans la vie, sinon personne te respectera. T'es un peu MC Warrior. Comment tu veux que les autres te respectent si tu te respectes pas toi-même ? À coup de grands coups de pied. dans ton cul. Oh là là, putain, j'oublie mes classiques. Mordel de merde. La vraie gauche, elle est aussi au maquis pour dégommer du nazi. Elle partait en Espagne pour casser du facho. Elle allait pas trouver un terrain d'entente avec l'oppresseur comme une serpillère. Oui, mais bon, faut pas oublier aussi que la gauche, elle a fait aussi les Khmer Rouges pour aller rééduquer tout le monde. En Staline, ils ont balancé quelques goulags et quelques petites bombes à gauche, à droite. La gauche aussi du côté... Tu veux qu'on parle aussi de la gauche du côté de la Corée du Nord Il y a plusieurs gauches. Oh là là ! Et d'un coup, il voit le code. Alors, soit il voit le code, soit il est liquéfié. C'est un mort, c'est Judge Doom. C'est quoi son nom en français ? Judge Doom, hein ? Dans Roger Rabbit, quand il fait Ah, je fends ! Je fends ! Il me fends ! Ah, mais quel monde ! Il y a plusieurs gauches ! Je fends ! Ah ! Oh putain ! Comment je vais pas me relever après ? Au bout d'un moment, c'est fou quand même ! C'est fou ! Les petites flaques qui sont prêtes à sacrifier les autres pour sympathiser avec l'ennemi. Vous avez envie d'être leur pote. Aujourd'hui, lâche les féministes. Et après, qui ? Vous ! Ça, c'est l'injonction magnifique. C'est l'espèce de blague. T'étais pas là en 80 quand machin. T'étais pas là en 70 quand t'as là. T'étais pas là en 70 quand l'autre était truc. Et quand ça sera ton tour, il n'y aura plus personne. C'est un peu ce... Je pense que c'est là où il veut en dire. Je suis pour l'union, moi. Pas la division. Et les traîtres. Enculé, va. Pareil, toujours. Très important. Quand tu insultes quelqu'un, c'est pas enculé. C'est enculé. Non, non. C'est enculé. Il y a un K. Il y a un K-H. Enculé, va. C'est Franck Lepage qui t'apprend ça. Écoutez, Franck Lepage, bordel de merde. Allez regarder ses conférences gesticulées. C'est magnifique. Ça commence à être vieux. Mais ça a très bien vieilli. C'est enculé, va. Et ce qui est drôle de tout ça, c'est que... Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Bouser Magazine, avant, il avait une page qui s'appelait La Licorne Enchantée. Où il faisait de l'humour extrêmement facho-droitisant, nazillard, très darko-ténébreux que tu fais quand tu as 14-15 ans, en fait. Et que, bon. Il dit qu'il a arrêté ça. Mais maintenant, l'excuse, c'est quand je suis sur Internet, je me permets plus de liberté d'expression. En vrai, je dois respecter les codes sociaux comme ces conneries de politesse de mes couilles. Pourquoi alors certains croient que les gens en vrai seraient plus normaux ou plus représentatifs ? Oui, l'expression sur Internet implique de nombreux biais. Très bien, d'accord. Mais en vrai, aussi, il n'y a pas un masque sur Internet et un vrai visage dans le monde réel. Il y a juste deux masques. C'est une métaphore, un symbole. Et en plus, il ose citer le masque. The mask. C'est comme cette idée, on s'entendrait mieux en vrai devant une bière. Ben non, si t'es con quand tu as tout le temps de préparer ton propos sur Internet, pourquoi ce serait mieux en terrasse sans recul ? Parce qu'on est humain et qu'on est capable, en tant qu'adulte, de mettre nos opinions de côté, nos convictions de côté pour passer un bon moment. Je crois que même des gamins de 4 ans y arrivent. Sérieusement. Puis je ne sais pas, vous avez vraiment l'impression que les gens sont plus intelligents, c'est-à-dire d'accord avec vous en vrai ? Peut-être que sur Internet, tu es en lien avec plus de gens différents et en vrai, tu restes dans une espèce de bulle sociologique. Peut-être parce que... Et quelqu'un lui répond, un palladium lui répond. Peut-être parce qu'en vrai, tu ne te permettrais pas d'être insultant par peur de te prendre une balayette. Or, à mon sens, être insultant, c'est le niveau zéro du débat et de l'argumentation. Ça plaît aux convaincus et éloigne les gens qui ont un minimum de recul. Très bonne réponse. Envie de proposer à un dessinateur ou une dessinatrice un dessin de presse à la con avec une porte marquée à la gauche, un type identifié à l'extrême droite avec un lance-flamme et il entre en marchant sur un paillasson. Qu'est-ce qu'en fait un type tout souriant, étiqueté confessionniste ? Le faites pas, sauf sur Paint, le dessin de presse avec des étiquettes, c'est de la fainéantise intellectuelle, c'est de la merde de l'effet. Et donc, il a fait un dessin qui n'est pas compris. Les fachos au lance-flamme, la gauche, le confus qui est par terre qui fait un pouce. En fait, c'est tellement confus, je ne sais pas où il va en venir. On dirait un dessin de plantu. Putain, ça rime. C'est pas fait exprès. T'imagines la perception qu'il a pour lui en 2021 la politique c'est encore la seconde guerre mondiale. C'est ouf. Allons plus loin. C'est vrai, nous les fascistes on a tué tellement de gauchistes d'une balle dans la nuque depuis 50 ans en France des vrais monstres qu'elle plaît. Le Bouze dit genre, t'as le droit aux exécutions d'opposants politiques tous les 50 ans. En gros, ils se font un délire. Ouais, c'est l'extrême droite qui tue. Ouais, c'est l'extrême gauche qui tue. Si tu regardes l'histoire, pfff... Les plus gros trucs communistes en Chine, le nombre de morts qu'il y a eu en Corée du Nord, les Khmers rouges, sans parler de l'URSS, des goulags et tout le bazar et tout aussi de l'extrême droite avec la seconde guerre mondiale et tout ça. Si, c'est... Je ne sais plus quel philosophe disait. Si la gauche woke était aussi géniale, pourquoi personne n'est allé derrière le rideau de fer quand le mur est tombé ? Pourquoi ils sont tous partis dans l'autre sens ? Vers le côté capitaliste. Pourquoi ils ne sont pas restés dans le côté gauche génial ? Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, putain. Ah ! Je ne sais plus. C'est un humoriste mais il a fait un spectacle ou deux mais qui était génial. Vraiment, 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 vraiment drôle. Si vous avez le nom, j'aimerais bien me remonter à son spectacle. Quoi qu'il en soit, il ironise là-dessus sur le fait que c'est les autres qui sont violents. Souvenez-vous, dans la vidéo où j'ai fait Voici la France si l'extrême gauche prend le pouvoir feed Jackot où Jackot présentait sa gauche, sa version de la gauche si elle prenait le pouvoir qu'est-ce qui se passait ? Dans les commentaires, il discutait sur un problème que le problème c'est que le capitalisme et les gens de droite... Je vous lis le commentaire. Le problème, il est là le commentaire. Vous pouvez aller de toute façon sur la vidéo, retrouver tous les liens dans la description, dans la fiche, n'hésitez pas. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit le problème c'est que les groupes qui en France veulent faire une révolution... Qui veut en France ? 3, 4. Le problème, c'est quel groupe qui en France va faire la révolution socialiste que l'on souhaite ? J'ai l'impression que notre société est tellement pacifiée... Il n'y a pas eu de guerre depuis longtemps, 70 ans sans guerre en France. En France, sur le territoire français, ils ne sortent pas, oui, il y a des guerres... En France, presque à 100 ans... Et qu'on peut de moins en moins accepter la violence physique, notamment. Ils regrettent que les gens, maintenant, en France, acceptent de moins en moins la violence physique. Et on parle de gens qui se définissent d'une certaine valeur des droits de l'homme d'extrême gauche. Eh ben, c'est pas une extrême gauche cool. Il y a des extrêmes gauches qui ont l'air mieux, il y a des gauches qui ont l'air mieux, mais c'est quoi ça ? La meilleure solution à ça, c'est qu'on aurait eu à tous les tuer ou les faire prisonniers de guerre durant la révolution dont on aura plus besoin de s'en occuper. Parce qu'ils veulent faire la révolution dans le cadre des pleins pouvoirs s'ils prenaient le pouvoir de dégager tous les bourgeois, tous les... Allez voir la vidéo. Ça sera plus parlant. Qui parle de mettre au goulag de décapiter des bourgeois, de... 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 de rematrixer tous les gamins dès l'âge de... dès le plus jeune âge, dès 12 ans, pour les... pour avoir... pour qu'ils aient que les idées du parti parce que sinon ils sont trop problématiques après et c'est très dur de les faire comprendre. En fait, tu regardes le programme de Jacotte là-dessus, c'est l'écumère rouge. C'est vraiment l'écumère rouge et il n'y a pas d'autre truc. C'est rigolo. Et donc, on prône la violence librement parce qu'on est dans le camp du bien. il n'y a aucun souci là-dessus mais quid des conséquences de ces actes ? Comment Jacotte et le Bouzeu peuvent laisser ce genre de choses se dire dans les commentaires sans en assumer les conséquences de... des violences qu'ils insufflent ? Vraiment des psychopathes qui cherchent juste à foutre des coups de couteau dès qu'ils voient un bourgeois. Est-ce qu'ils réfléchissent aux conséquences de leurs actes ? Et on en parle rarement de ces conséquences qu'ils peuvent insuffler et comment ils militarisent et militantisent de la mauvaise façon les gens qui les écoutent. Et ça, c'est très dangereux. Et à un moment, Jacotte dit ça et on dirait qu'il parle du Bouzeu. Alors, est-ce que c'est les deux qu'il est très très enfoncé dans son déni et qu'il est très très enfoncé dans sa manipulation sans s'en rendre compte ? Moi, j'avoue que j'ai absolument pas de réponse à cette question. Je n'en sais rien. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il est... En fait, il est arrivé à un tel niveau... Il est tellement extrême... Enfin, et il a... Comment dire ? Les conséquences de ses actes sont tellement extrêmes qu'en fait, pour pouvoir se regarder dans un miroir sans se considérer être une ordure, il est obligé d'être dans un déni. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça me parle bien. On va aller plus loin. L'âle, je viens... À un moment, il tombe sur une carte Pokémon qu'il lui a adressée. L'âle, je viens de tomber sur une image parodique de moi en carte Magic. C'est une carte Pokémon. Les vannes, c'est le bouzeau et le brûle des livres. Comme les nazis, il a fait une mauvaise critique de Watchmen. Il fait des faux office MDR. Faites un effort. Putain. En plus de ça, ça se voit que c'est fait par des adeptes de anal génocide. Vous êtes tellement des perroquets on vous repère à 100 mètres. Trouvez une personnalité, je ne sais pas. Je garde votre même dans mon disque dur. Merci, c'est trop marrant de me dire que quelqu'un a pris son temps pour le faire en croyant qu'il a d'être sa chacal. Quoi ? Vous voulez voir ? Je vais vous montrer uniquement si d'ici minuit, ça fait une bite parfaite. Il a eu sa bite parfaite. Il a eu quand même 560 votes. Alors désolé, on peut apprécier la symétrie, mais c'est un phallus bien trop long qui n'est pas cohérent avec les couilles. C'est ridicule. Ok. Alors vous avez gagné. Bravo de participer à l'érection d'une bite en sondage. Et voici une merveille qui m'a détruit réalisée par Sébastien à 12 ans. Le mec, il n'arrive même pas à avoir un recul un peu parodique de sa propre personne au travers d'une carte Pokémon. Alors je ne sais plus comment il s'appelle Sébastien. Il s'appelle Sébastien. Sur Internet, il a fait énormément de cartes Pokémon par plein d'influenceurs. Je trouve que c'est un super hommage. C'est un très beau pastiche, une très bonne parodie. Il aurait pu la prendre avec humour, mais non, il ne l'a pas pris avec humour. C'est comme moi, à un moment où j'ai taquiné, il l'a pris en mode ultra premier degré insultant alors que bordel de merde, ça se voyait que c'était de la taquinerie. Tu ne pouvais pas le prendre autrement. Mais ça, vous pouvez le voir dans la vidéo ou retrouver la vidéo dans les commentaires où je parle sur cette fausse gauche où je réponds justement à Bouzeux et Jacotte. D'ailleurs, j'ai eu droit à ma propre carte Pokémon par Sébastien que je garde et que je suis très 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 content. C'est une consécration. Tu dis, tu as gagné assez de notoriété pour que quelqu'un pense que tu as de la notoriété et il te sacralise. C'est peut-être un mot un peu trop abusé. Il t'iconise au travers d'une carte. Il se dit, tiens, je vais prendre du temps parce que j'aime bien et ça peut faire une jolie parodie. Moi, je suis très touché. Éric lui répond. Ce serait vraiment tellement mieux pour tout le monde de faire par exemple un live avec Canard réfractaire et de débattre de ce sujet et aussi de qu'est-ce que la gauche par exemple. Je vous suis et finance tous les deux. C'est un truc et je n'y pense jamais mais ils disent tous de ultra-gauche communiste on partage les revenus le capitalisme c'est pas bien mais ils ont tous des financements participatifs des Tipeee des Ulule des Patreon des achète-mon-t-shirt mes mugs des OPSP tous c'est rigolo que c'est la gauche je vous finance je vous suis mais c'est pas un mal c'est pas un mal mais il y a un petit paradoxe dans les valeurs qui prônent en fait. Je vous suis et finance tous les deux pas toujours d'accord avec vous là ça donne rien de bon. Le bouzeux dit un débat sur quoi le canard réfractaire a-t-il eu une bonne idée de se servir du bouzeux pour se faire passer pour le gentil de l'histoire ? Il a mis quelques secondes et je vous invite à aller voir sa vidéo. Voilà il tweet ça pareil on dirait un dessin de plantu je sais pas je sais pas à quoi il fait référence alors peut-être que vous savez à quoi il fait référence espèce de fasciste alors non je suis un patriote de droite authentique conscient de choc des civilisations oh pardon c'est pas grave il y a rien de drôle alors du coup j'ai pas la ref et du coup comme j'ai pas la ref je trouve pas ça drôle je sais pas où est la narration de la drôlitude là-dedans alors ça se trouve il y a une référence hyper private joke que j'ai pas compris les commentaires sont là n'hésitez pas mais ils prennent une certaine valeur de la gauche et une sorte de bienveillance souvenez-vous lorsque Sofzylog un youtubeur que tu es assez connu est décédé malheureusement il était assez salé et là on peut pas parler d'humour de liberté d'expression de sur le toile on a un masque c'était juste putacier et dégueulasse et un coup ultra bas d'une personne qui venait de mourir il y a à peine quelques quelques jours ou quelques semaines non ouais quelques jours je crois une racaille de moins lol j'ai une pensée pour Sofzylog avec qui j'avais pu échanger sur ce réseau il était pour la liberté d'expression donc je me permets de dire que je le trouvais vraiment très stupide imagine t'es mort il y a des mecs comme Greg Tabibian qui te rendent hommage l'horreur perso vu comme je suis organisé le jour où je vais crever il y a moyen que vous soyez pas au courant perso tant mieux en fait faut vraiment être égocentrique pour avoir envie que sa disparition ait un impact sur le monde c'est marrant les pseudo nihilistes de droite j'ai lu Nietzsche là on les entend plus la ramener je lui crachais déjà dessus quand il était vivant c'est une bonne chose que Sofzylog soit mort parce que la mort est naturelle si vous êtes triste de sa mort si vous êtes des fragiles vous faut accepter l'ordre naturel et arrêter avec ces constructions sociales genre le deuil c'est des conneries aucune science dure n'a prouvé l'existence du deuil c'est des conneries de gauchistes bah là il critique la gauche il peut critiquer la gauche moi quand j'ai eu un hamster qui est mort vous croyez que l'autre hamster a fait son deuil bah non arrêtez avec ça c'est du gauchisme bon ok j'ai jamais eu d'hamster mais vous voyez l'exemple du coup je sais plus il est d'extrême droite mais il est gauche il est fasciste je comprends plus rien abouzeux magazine je pense que il est quantique au moment où tu l'arrêtes dans le temps il est d'un bord politique ou l'autre tu peux pas savoir à l'avance je crois que c'est une très bonne explication je sais pas ce que vous en pensez mais c'est juste dégueulasse ok tu détestais le mec mais au moins la décence pour ses proches et il reproche à des mecs de se sentir on va dire sensible et émotionnel sur le décès d'un mec bah ouais c'est bon c'est de la mort c'est naturel ta gueule mais de l'autre côté il nous fait une descente d'organes pour 10 secondes du canard réfractaire qui dit une phrase un peu détournée à son encontre niveau de fragilité c'est it's over 9000 ce que je veux dire c'est que les droits t'as raciste genre sauve zilog c'est un peu comme des hamsters t'es triste quand ça meurt mais après tu grandis et tu te rends compte que c'était juste une machine à crottes par contre loin de moi l'idée de comparer les hamsters aux racistes les hamsters n'ont jamais légitimé légitimé ou minimisé le racisme comme ce fut le cas pour sauve zilog ça me ferait chier de manquer de respect aux hamsters qui mérite mieux que d'être comparé à un raciste mort désolé alors que c'est curieux mais le jour de la mort de Tino Rossi j'ai repris deux fois des moules Pierre Desproches les gens qui m'insultent et me menacent ne valent pas mieux que les frères Kouachi on voit bien que l'extrême droite est identique idéologiquement aux islamistes donc sa dernière phrase je suis totalement d'accord avec l'histoire les gens qui m'insultent ne valent rien de mieux que les frères Kouachi on voit bien que l'extrême droite enfin le début les gens qui insultent ne valent pas mieux c'est juste tu perds le débat c'est nul c'est débile mais il reproche aux autres qu'on l'insulte il passe son temps à manquer de respect à insulter à faire des adominèmes dégueulasses à faire des raccourcis horribles il passe son temps à menacer les gens et à les insulter et il ne se regarde jamais dans le miroir il ne prend jamais la conséquence de ses actes et ça c'est dingue c'est niveau paradoxal c'est quantique c'est quantique que moi tu me reproches un truc je fais ok je fais un mandat honorable je suis d'accord avec ton reproche lui tu lui reproches un truc non moi je ne le fais pas mais par contre derrière tape dans le fond je ne suis pas ta mère je suis calme si je veux quand on se sert de moi pour s'acheter une image de gentil j'ai le droit de critiquer à mon tour ou alors la liberté d'expression c'est que pour les autres c'est bien c'est bien ces gens avec un ton mielleux et un petit sourire de vendeur de voitures d'occasion qui te la font à l'envers mais toi t'auras tort de répondre que t'as pas envie de servir d'homme de paille à leur communication t'as l'impression aussi que le bouzeux et ces genres de gens là ils ont 4-5 vocabulaires à chaque fois qu'ils parlent c'est homme de paille sophisme je sais plus mais à chaque fois c'est 3-4 en fait ils ont appris 3-4 mots qu'ils répètent en boucle et t'as l'impression qu'ils ont vu le code et en fait ça me rappelle un truc alors je travaille dans l'informatique pour ceux qui ne savent pas quand j'ai un prestataire qui se ramène et qui ne connait pas trop le métier ça se sent tout de suite il essaie de balancer 2-3 termes techniques histoire de dire c'est bon j'ai mis 2-3 termes techniques ils vont me lâcher mais dans la manière ou le contexte où il les balance tu dis en fait non il n'a rien compris et en fait ça me fait penser à ces poseurs vous savez sur les skateparks les mecs qui sont avec des skates avec des casquettes et tout qui se la racontent et tout mais qu'on voit jamais faire des 3-6 nos scopes dans le skatepark à chaque fois ils disent ah mais là j'attends que mon téléphone se recharge parce que j'ai envie de bien filmer ça ah mais j'ai oublié mon réflexe du coup je ne vais pas le faire maintenant je vais faire plus tard puis au final ils n'en font jamais mais par contre ils disent ouais c'est le meilleur skate t'as vu t'as les mauvaises roues sur ton machin faut mettre cette huile là moi quand j'ai fait un 3-6 nos scopes hier les doigts dans le nez il y avait quelqu'un non bon mais il y avait c'est des poseurs et en fait j'ai l'impression que c'est ça et en fait je ne sais plus comment ça s'appelle pareil on avait appris ça dans ma formation informatique il y avait un formateur qui nous racontait il y a une espèce de courbe qui fait une espèce de cynosoïdale et en fait la première courbe quand t'arrives en haut t'apprends juste 2-3 termes techniques 2-3 mots et d'un coup t'as l'impression de tout savoir surtout t'as vu le code t'es incroyable tu te crois tellement surpuissant mais en fait après tu dégringoles dans un putain de trou en disant putain mais en fait j'ai rien compris alors bordel c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais et enfin t'as la montée finale où là tu apprends véritablement et tu confirmes tes acquis en fait j'ai résumé mais je pense que vous avez compris le truc et je pense que MJ, le Bouzeux et pas mal de gens sont dans cette première courbe en haut où ils ont l'impression d'avoir compris d'avoir tout compris et ils sont juste au bord du précipice et il y a un vent de trois quarts face comme ça qu'on nomme Ouraken qui risque de les bousculer dedans en fait et la chute est risque de faire mal non mais allez-y continuez comme ça séparez-vous des gens de gauche trop radicaux pour plaire aux modérés pendant ce temps l'extrême droite se sépare des modérés pour radicaliser tout le monde c'est une super stratégie ça vous tirez vers le centre la droite tire vers la droite bande de couillons on dirait qu'on est dans un lit avec une couette c'est marrant mais quand vous avez des marceaux des raptors des papacitos qui sont ultra violents et chient sur tout ce qu'ils ne pensent pas comme eux ils ne sont pas là à dire que c'est une stratégie inefficace oui mais il n'y a pas que eux il y a plein d'autres mondes dans la gauche aussi il y a des gars hyper violents mais on ne s'arrête pas à eux on pense aussi à tout le mouvement en général et dans la grande majorité bah c'est des mecs lambda bien éduqués calmes et propres et promptes à la discussion me dites pas que des gens d'extrême gauche pas violents ça n'existe pas je ne vous croirais pas il y a même des gens d'extrême milieu qui sont extrêmement violents il y a des gens violents partout malheureusement la gauche qui se croit être le camp du bien ce sont ces types là qui s'imaginent qu'en étant un paillasson ils vont se faire bien voir en étalant leur supériorité morale qui est en train d'étaler sa supériorité morale tu vas juste te faire marcher dessus comme une merde mais avec le sourire le canard réfractaire se sert de moi alors je ne sais plus t'as combien d'abonnés Mister Bouzeux parce que canard réfractaire il y a 80 000 abonnés donc ce sert de toi alors je sais je sais si t'es dans tu fais les 3 8 si t'es dans la première semaine tu vas dire que la numérologie n'est pas importante si t'es dans la deuxième semaine tu vas dire qu'on s'en fout des numéros mais quand ça t'avantage dans l'argumentaire tu vas dire ah oui mais les numéros c'est important regardez ce que j'ai fait j'ai eu 1000 abonnés t'as 18 000 abonnés voilà ce qui est très bien moi j'aime bien tes vidéos encore une fois j'aime bien tes vidéos quand c'est pas des arguments pétés j'aime bien tes vidéos Absol et la caste de Youtube bref il y a des vidéos qui sont cool quand t'arrives à les écrire avec des bons argumentaires on en était où ? ça je l'ai lu non je l'ai pas lu d'ailleurs oui c'est ça j'en étais là et ensuite Raz arrive dans la bataille tout mon amour pour Raz franchement Raz Dan et Raz par manque de temps je peux pas regarder tout leur stream c'est un gros kiff c'est vraiment un gros kiff en fait pour moi c'est vraiment les vamps du Twitch game ils ont une émulsion tous les deux c'est des moises battes de la rhétorique et du fun en fait tu vois ils prennent un fun d'enfer à s'envoyer des fions à troller à critiquer à faire de l'humour mais ce que j'adore c'est qu'ils critiquent aussi leur propre camp ils n'ont pas cette injonction que comme dit le bouzeux cette angoisse à avoir peur de critiquer la gauche et du coup il ne peut plus critiquer la gauche et c'est pour ça qu'il a fini aussi extrémiste SSJW parce que techniquement le bouzeux là ça y est il est dans la case SSJW en fait au même titre qu'OMJ ils n'ont plus le droit de critiquer leur bord et leur idéologie sous peur d'être cancel là où Danny Raze Canard réfractaire Greg Tabibian Tatiana Mantoz et d'autres critiquent leur propre camp et élèvent le débat ainsi parce qu'à se refuser de critiquer bah tu vas t'inventer des excuses à deux balles et quand les excuses à deux balles ne suffiront pas tu vas couper court au débat cancel blocage adominem insulte parce qu'il n'y a pas d'autres réponses en fait et c'est ridicule donc Raze répond bon les gens no cap la vidéo de Canard réfractaire a bien montré le tiers de ce marre de certains Georges Jean-Michel Le Bouzeux là il a full vrillé le frérot il a tweet 200 fois en mode vrillé il a fait bader ça lâche même des petites insultes homophobes au calme ça me termine pareil je vous ai mis qu'un petit pot pourri de tout ce qui s'est lâché sur Twitter évidemment que c'est beaucoup beaucoup plus vaste que ça Le Bouzeux rajoute aussi quand l'anticapitalisme sert de distinction morale la gauche identitaire la voilà ça singe le prolo pour se payer l'identité à peu de frais ça réduit la gauche à un quiz mot clé Raze il dit on est d'accord qu'il dit que je suis un fils de bourge si tu dis mais comment tu peux apporter ce genre d'argumentaire je parle au Bouzeux Raze et Danny c'est des squatteurs ils sont dans des squats on va pas leur parler de capitalisme ou de enfin ils sont à l'antithèse à l'opposé de ceux enfin voilà c'est je veux dire tu peux pas les traiter de bourgeois quelque part ça doit être une expérience sociale moi pratique la satire en parodiant la rhétorique d'extrême droite les bien-pensants adeptes de la pureté militante et de la cancel culture genius ah oui et donc Cassandre on est redevenu des bien-pensants cancelleurs putain la méta change tout le temps j'arrive plus à suivre alors je suis en train de découvrir Cassandre c'est cool c'est vraiment cool putain il casse vraiment tous les codes en fait c'est un humain lambda c'est une personne que t'en rencontres par dizaines par centaines dans la vraie vie de trans avec qui tu discutes normalement qui se dit non mais les gars sur internet sont tarés même du côté des trans t'inquiète pas on est bien au courant ça nous dessert plus qu'autre chose mais lui justement il a ce côté naturel posé calme lambda et ouvert à la discussion et bordel de merde il a l'air vraiment cool n'hésitez pas à le découvrir Cassandre genius wesh wesh les amis même énergie quand l'anticapitaliste se sert de je l'ai déjà lu il répondait à Danny en fait oh tais toi le bouzeux le bouzeux c'est pas la gauche il sait pas ce que ça veut dire no cap historiquement il existe des dérives dans la gauche socialiste nommée ouvriérisme là il part dans le mode pédagogique consistant à réduire le prolétaire à une identité et pas une place dans l'appareil de production l'identité prolétaire est alors vantée mise sur un piédestal singé caricaturé même on peut aussi appeler ça l'esthétisme des classes qui peut ou non être pratiqué par les membres de cette classe peu importe c'est de la posture esthétisme et toute dénonciation de cette posture sera dénoncée comme du mépris de classe lorsque la classe est singée si se moquer des codes de telle ou telle partie du prolétariat ruraux ouvriers banlieusards et du mépris des classes en faire de la caricature pour revendiquer cette identité comme posture en est aussi bien désormais je vais les laisser rager sur le fait que j'ai des poils et que j'écoute du heavy metal démontrant ainsi la pertinence de ma critique de sa posture superficielle d'esthétisme des classes il s'est noué le poisson il répondait à Arras qui disait MDR ok l'esthétisme des classes lui parlait pas de mouvements LGBT vu sa barbe et son drapeau Iron Milon il va faire un AVC Danny rajoute mais ferme ta gueule t'es hétéro bouseux geek t'as aucun droit de décider comment on parle c'est toi qui fais des phrases de bourgeois chelou tu sointes le mépris des classes mec c'est tout et je suis d'accord avec Danny là dessus la gauche identitaire en action mais ferme ta gueule t'es hétéro Danny Caligula 2021 il y en a qui se font traiter de SJW pour moins que ça oui mais t'as vu dans quel état de désespérance tu les mets dans quel attaque adominem agressivité tu t'en prends à eux qu'ils n'ont absolument pas mérité puisqu'ils en ont parlé au calme à la limite une petite taquinerie un peu amical mais ça reste de la taquinerie de l'humour ou même si c'était pas de l'humour les propos étaient très corrects ils étaient très très corrects comparés à l'agressivité et le côté insultant que tu as pu extérioriser donc la comparaison ne tient pas il n'y a pas de logique là-dedans parce que écouter du heavy metal et porter la barbe c'est pas un truc de gay les gays ça se rase et ça écoute le village people sinon c'est pas des vrais gays ils ont jamais dit ça puis bon entre parenthèses l'esthétisme viriliste de heavy metal des années 80 avec des torses nus et des pantalons en cuir moulebite confinait pas mal à l'homo-érotisme Bruce Dickinson chanteur d'Iron Maiden dans les années 80 mais on s'éloigne du sujet il y a plus j'aime bien ce qu'il il se justifie quand même il se justifie qu'il n'est pas homophobe en fait tu sais c'est le fameux coup tu l'attaques quelqu'un pour racisme et puis en fait il va tellement passer son temps à se justifier qu'il n'est pas raciste que l'autre il va continuer à déballer sa rhétorique et en fait c'est exactement ça il est en train de se justifier sur un truc qu'il ne devrait pas se justifier ou il cherche à se rassurer je sais pas Bruce Dickinson cherche à et c'est le genre de truc qu'il pourrait totalement reprocher à quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre va faire ses propres argumentaires ah t'as vu t'es en train de te et du coup t'as encore un paradoxe c'est pour ça que c'est complètement pété ce genre de discussion mais c'est rigolo à suivre mais on s'éloigne du sujet il n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse un live pour dire que je suis très méchant et classiste et pas de la vraie gauche qui dit wesh wesh ils font quoi tes darons ils demandent à le bouzeux Danny dit il avait déjà pas voulu répondre à Usul du futur quand j'avais posé la question dans son chat imagine tu te fais harceler par l'extrême droite tu fais une dépression à cause de ça mais tu arrives à la conclusion qu'il faut utiliser leur technique et rhétorique tout ce que tu fais c'est un pont vers l'extrême droite en utilisant leur code donc Cassandre qui disait on est redevenu des bien-pensants Canceler putain la méta change tout le temps et encore une fois je vous invite à découvrir Cassandre c'est bien cool wesh wesh les amis même énergie Danny qui dit PTDR sale bourgeois la gauche se déchire encore en mille morceaux épis épisode 3 milliards 498 dans un moment où on peut vraiment pas se le permettre c'est usant oh tais-toi le bouzeux c'est pas la gauche il sait pas ce que ça veut dire no cap ta gueule Danny non tu fous la honte tellement il y a aussi des gens qui sont du côté de bouzeux évidemment moi alors je suis arbitre on va dire je prends du recul je suis plus du côté de Danny et de Raz que du côté du bouzeux c'est comme ça après c'est à bouzeux de me donner des bons argumentaires et de me dire ah t'as peut-être raison je vais peut-être aller de ton côté c'est ça c'est un match de boxe mais avec l'esprit coubertin alors le match de boxe c'est violent qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre je suis en train de chercher un truc pas violent le billard le billard tu prends des dans ta main tu prends une queue tu rentres des boules dans des trous ça passe c'est très LGBT ça en plus on va continuer Green qui répond donc en gros c'est toi qui définis qui es tassé à gauche ou qui ne l'est pas c'est bien j'ai l'impression que j'ai c'est bien l'impression que j'ai depuis que je te vois sur Twitter oui c'est lui qui dit qui a le droit d'être de gauche qui n'est pas de gauche qui est d'extrême droite il a il est omniscient il a le pouvoir de savoir ce qui est beau de redéfinir ce qui est beau ce qui est de gauche ce qui est de droite ce que les gens doivent penser et comment ils doivent penser et donc ce que je vous invite aussi à regarder si vous êtes encore là de la vidéo Danica Leguela a fait un débat on débat avec le canard réfractaire et acte vu que psychédélique versus canard réfractaire puis débat où il parle justement il revient sur la vidéo de canard réfractaire rase pour finir dire MDR l'esthétisme des classes lui parlait pas du mouvement LGBT vu sa barbe et son drapeau et Ryan Maiden mais ça je l'ai déjà lu en fait mon approche il parle de quoi là je sais plus mon approche du même sujet consistait plus particulièrement à dire ah oui à dire qu'il n'y a pas à se sentir insulté par l'accusation de racisme remettant ainsi en question ce qui discrédite l'antiracisme avec une approche du racisme comme domination sociale il a essayé de démonter à serment d'axe sur une vidéo mais en gros l'argument là c'est faut pas se sentir insulté par l'accusation de racisme et à côté il s'est senti insulté par l'injonction à l'homophobie il a dû se justifier que dans les années 80 il y avait plein de figures gays et tout bas évidemment que toute personne à peu près normalement considérée comme ça tu la prends à froid tu l'insultes de racisme évidemment qu'elle se sent insultée il n'y a que les gros cons finis finis à la pisse en fait qui se disent je suis raciste je suis fier évidemment c'est normal que tu te sentes insulté c'est complètement débile de dire il n'y a pas à se sentir insulté par l'accusation de racisme c'est débile c'est débile c'est débile pourquoi quand un serment d'axe critique les failles du militantisme on devrait l'accepter parce que c'est pour le bien de la gauche mais quand je critique ses propres failles c'est une cheat storm contre lui est-ce que tu t'es posé une question simple un serment d'axe qu'on soit d'accord ou pas avec lui apporte un argumentaire solide posé et à peu près cohérent et recevable toi quand tu amènes ton argumentaire il est juste pété complètement con qui est dans la stratégie mais avec une stratégie qui repose sur du vent qui n'a rien de consistant et on te fait juste remarquer que ça ne tient pas debout tu veux critiquer un serment d'axe amène des meilleurs arguments il n'y aura pas de cheat storm c'est aussi simple que ça c'est tout c'est tout en attendant je vous invite à vous abonner à Le Bouzeau Magazine à Danny Calgula à Canard Refractaire à moi-même évidemment en priorité quand même c'est ma vidéo c'est ma chaîne j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux à la phagocyter sur l'algorithme de YouTube à vous abonner très important les abonnements mine de rien et on se retrouve pour d'autres aventures bye bye et vive la gauche no cap